Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va vraiment super bien, j'ai trouvé du Zenith Suprême. Donc on va s'ouvrir 10 boosters lourds dans cette vidéo. Donc on va peser les boosters ensemble, on va vérifier qu'ils soient bien lourds. Il y en a où j'ai un petit doute, donc il y a certainement les premiers boosters, on n'aura pas forcément grand chose. Mais on va quand même tenter parce que parmi ces boosters un petit peu plus légers que les autres, j'en ai ouvert un et je suis tombé sur la très jolie Suicune. Donc dans le doute, on va ouvrir les boosters qui font un peu réclémativement le même poids. Donc le Suicune, je l'ai eu dans un booster à 21,79. Donc bon, pourquoi pas, on va tester ça. Donc c'est tout de suite parti pour s'ouvrir les 10 boosters lourds Zenith Suprême. Allez, premier booster, donc c'est un booster à 21,71, 21,70. Donc voilà, donc après on avait pas mal de boosters qui étaient plus légers. On avait du 21,40, 21,30 et tout ça. Mais par contre les boosters sont vraiment bien scellés. Allez, premier booster, on a échange. Na9, LoveDisk, Emolga. Derrière nous avons Yanma. Ok, on a Tritox en reverse et derrière Bolden. Donc bon, 70, c'est peut-être un petit peu mitigé. Donc on a une petite rare. Allez, deuxième booster. Booster, donc celui-là, il sera à 21,70,17. Donc légèrement plus lourd. Et vous allez voir que ça va monter progressivement. Bon, j'arrive pas à les ouvrir correctement ces boosters. Allez, c'est parti. Ce reboot. Na9. Récupération d'énergie. Emolga. LoveDisk. Ok, on a une rare reverse. Du coup, on a Waylord. Et derrière, Léopardus. Ok. Allez, troisième booster. Donc celui-là est à 21,72. Donc c'est comme le premier. Donc bon, là, à mon avis, c'est un petit peu la roulette russe. C'est soit t'as de la chance, soit t'en n'as pas. Mais c'est bizarre. C'est bizarre que j'ai eu le succune dans un booster qui faisait à peu près le même poids. Donc là, on a le scalpion. Et derrière, on a un Luxio. Et un Luka Rock. Ok. Allez, quatrième booster. Donc là, on est sur un booster à 21,72. Donc je pense qu'on n'aura rien aussi. On avait 4 ou 5 boosters comme ça. Puis après, c'est que du lourd par contre. Mais dans le doute, j'ai préféré les ouvrir. Parce que quand on ouvre un booster qui fait 21,79. Voilà, c'est... De toute façon, une balance, c'est toujours un peu approximatif. Donc dans le doute, il vaut mieux ouvrir. Et derrière, voilà, c'est... Donc on n'aura rien dans les petits boosters. Donc je pense que j'ai eu de la chance. Allez, cinquième booster. Du coup, est-ce qu'on va passer sur du plus lourd ? Voilà, là, on est sur du 21,84. Logiquement, on est un poil plus lourd. Donc ça devrait être mieux. On devrait commencer à avoir des hits. Donc les boosters, ils sont hyper bien scellés. J'en ai pas ouvert un seul correctement pour moi. Allez, Love Disk. Pijako. Yanma. Derrière, nous avons un Scalpion. Ah, j'ai spoil. Oh, Magannon. Ok. Celui-là, j'ai l'impression qu'il tombe vraiment souvent. C'est dommage. Donc première GG. Oh, et une Holo. Double hit. Ok, cool. Donc petit hit. Magannon avec Oupa. Donc ça, c'est cool. A 21,83. Donc c'est pas un booster qui est très lourd non plus. 21,83. Mais regardez, on a deux hits. Donc bon, on peut tout avoir, je pense. Et de toute façon, la pesée n'est jamais hyper fiable. Donc bon, c'est sympa quand même. Puis Oupa, je l'avais pas du coup en Holo. Mince, j'ouvre alors que j'ai pas pesé le booster. Du coup, là, on est sur le sixième. Donc sixième booster. 21,87. Donc un petit peu plus lourd que celui-là. Je pense que ça va être soit la même chose. Ou soit une V-Star. Une petite V-Star, ça ferait vraiment trop plaisir. Allez, Rocabo. Galiquide. Riolu. Et Tourmy. Un sécateur. Et voilà ! Et voilà ! Donc 21,80. On commence à avoir du lourd. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu le Suicune. Il y a une petite marge des... Oh ! Oh ! W max. W max. Ok. Ok. Donc à partir de 21,80, on peut y aller. On peut y aller. Là, vous voyez un W max à 21,85, il me semble. Donc une GG et une V max simple. Donc ça, c'est nickel. Ça, c'est vraiment top. Donc du coup, je me demande ce qu'on va avoir après. Parce que là, c'est que des boosters qui sont plus lourds que ceux que j'ai déjà ouverts. Donc bon. Là, on est sur un 22,04. 22,04, ouais, ça commence à taper un peu. Donc on a quasiment 0,2 en plus. Allez, c'est parti. Tournegrin. Connator. Smogogo. Tritox. J'aimerais bien tirer le Dracoffer Radio, ça m'éritera de l'acheter. Ok. Oh, c'est les rocs. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et derrière, W8, je pense. Non, même pas. Une holo. Mewtwo holo. Mewtwo holo. Donc ça, c'est cool. Ok, c'est sympa. C'est une holo qu'on n'a pas. Donc je prends. Allez, il nous reste encore trois boosters. Donc là, ce que j'ai ouvert, j'ai ouvert une display de Minitin. Et en fait, j'ai tout simplement tout ouvert, tout pesé. J'ai enlevé tous les plus légers. Et là, j'ouvre du coup les plus lourds. Donc là, on est sur un 21,98. 21,98. Est-ce que ça va nous donner quelque chose de bien ? J'espère que oui. Allez, c'est à les gamins. Pas juste une holo, s'il te plaît. Sac de noeuds. Balbuto. Mewtwo. Ok, on a une reverse. Ah, c'est dommage. On a deux fois la tritox du coup. Et derrière, du coup, on a un hit, je pense. Ok, derrière, nous avons un Dracof V. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment top. C'est la meilleure des V, je pense. Donc ça, c'est vraiment nickel. Allez, plus que deux boosters. Là, ça va être les plus lourds. Et le dernier, il me semble que c'est un parpaing. Donc là, on est sur un 21,98. Et le dernier, c'est quoi ? C'est 22,20. Donc le dernier double hit garanti, je pense. Là, je pense qu'on va se retaper une V. Parce que ça fait le même poids en soi. Donc je pense qu'on va soit avoir une V simple. Voilà, je pense que ça va être ça. Allez, c'est parti. Rocabo. Sac de noeuds. Balbuto. Miaouz de Galar. Par contre, c'est tout le temps les mêmes communes. Les communes, c'est tout le temps les mêmes. Ok. Ah, Tilton. Tilton en GG. Ça, c'est cool. Et derrière ? Et derrière, une V. Du coup, double hit. Double hit sur ce booster. Mysterbe. Otaria. Krikzik. Galakid. Oh, ça brille, mais tellement fort. Ça brille, mais tellement fort. Allez, la Mewtwo. Non, c'est pas la Mewtwo. Le Hentai. Le Hentai. Après le chicule, le Hentai. Et derrière, nous avons une V. Le Mastouf. Et cool, on ne l'a pas en double. Le Hentai est magnifique. Oh là là, je suis tellement content d'avoir été chercher ces boosters ce matin. Oh là là, je suis tellement content. Bon, on va faire un petit récap. Mais là, c'est beau ce qui se passe. Là, c'est beau. Déjà, on n'a pas de double. Donc ça, c'est cool. Sur une display de Minitin, 0 double. Donc magnifique. Magnifique. Petit Tilton. Le Hentai. Magnifique. Ça, je suis vraiment super content. Mastouf V. Le Mewtwo qui ira dans mon classeur. Voilà, ma petite collection de Mewtwo que je fais. Le Deoxys Vmax. Trop bien. Sorcilance Vmax. Rongrigou V. Un Oupa Holo. Un Dracof V. Un Celerok. Et un Maganon. Je suis trop content. Parce qu'en tout, on a beaucoup de hits. On a 2, 4, 6, 8, 10. On a 11 hits. Du coup, sur 6 boosters. Parce que les 4 premiers, on n'a rien eu. C'est énorme. Voilà. Pesez vos boosters. Faites attention à ne pas acheter de boosters en lose. Surtout. Même si vous les voyez à des prix défiant toute concurrence. Ne vous faites pas avoir. Parce que vous n'aurez rien. Vous n'aurez clairement rien. Donc voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada